où elle est en relation puisqu'elle avait facilité le but congolais, que le but congolais puisse parvenir par ce dubaïste maçonneau. Donc voilà, le négociant turc, Baïgan a réussi à obtenir le soutien de la représentante personnelle du président congolais pour les affaires internationales, Françoise Jolie. Par le passé, elle avait déjà facilité l'obtention de carguesons, carguesons de bruts congolais, pour le trader maçonneau. Donc, elle est aussi dans le pétrole. Donc, à côté de Lucien et Bata et les autres, elle aussi, elle est là, dans le réseau mafieux, dans le pétrole congolais. C'est malheureux de savoir ça. Exactement. Donc, au milieu de tout ce monde-là, Jean-Brunot Richard Itouard, Denning Okana, Lucien et Bata, Sylvain et Kakara, tous ceux-là qui sont dans le pétrole, Françoise Jolie, la Rwandaise, elle aussi, elle est dedans, puisqu'elle est dans le pétrole. Donc, voilà, preuve à l'aider que j'ai les deux. Moi, j'ai des preuves qu'il y a que cette dame-là. Mais je rappelle aussi que ça fait depuis longtemps que j'avais commencé à dénoncer cette dame-là, le rôle qu'elle joue. Mais moi, je me suis posé la question de Sarah, comment elle avait atterri au niveau de la présidence auprès de Denis Assoumesso ? Des questions que je me pose, j'essaie de trouver des réponses aussi. Je me suis dit, mais je pense que pour une partie, la France aussi a joué un rôle. Un rôle parce que cette femme-là, elle a longtemps travaillé, œuvré ici aussi. Donc, elle est dans ce milieu-là. Et il ne faut pas aussi oublier que M. Paul Kagame avait fait plusieurs voyages pour venir rencontrer M. Macron. Et rappelons aussi qu'à l'époque de M. François Hollande, le Rwanda n'avait pas aussi autant de monopole en reprise du Congo. Ce n'est qu'à l'arrivée de M. Macron où le Rwanda a déter, le Rwanda a été impliqué vraiment d'une certaine façon au niveau de la République du Congo. Et là, maintenant, nous avons François Hollande-Joury qui est presque tellement proche de M. Sassoumesso et elle s'est mise aussi dans le pétrole. Et dans le pétrole, je rappelle aussi que j'ai un document de Perenco, l'entreprise Perenco, où Julienne Sassoumesso touche 15% du pétrole congolais. 15% dans ce qui concerne l'entreprise Perenco. Donc voilà, j'ai le document. Je reviens sur François Hollande-Joury. C'est intéressant parce qu'elle faisait partie évidemment de la délégation qui a accompagné le dictateur Denis Sassoumesso à Abu Dhabi. Vous vous rappelez, c'était du 8 au 13 février dernier. Une visite qui a failli d'ailleurs virer à un incident protocolaire parce que finalement, dans l'agenda, bien sûr, du gouvernement à Abu Dhabi, cette visite n'était pas prévue. Donc c'est sur place qu'on leur notifie, qu'on notifie à Denis Sassoumesso. Non, vous n'êtes pas attendu ici. Mais la question, c'est vrai que ça peut paraître irrisible, cette affaire. La vraie question, parce que c'est ce que j'ai lu aussi pendant que je faisais des recherches, c'est signaler que lorsqu'ils sont arrivés, lorsqu'ils ont atterri, quand ils sont arrivés à Abu Dhabi, Françoise Jolie s'est opposée aux fouilles des bagages. Ça veut dire quoi ? Encore, on me dira, oui, c'est l'humanité présidentielle. Mais moi, je me pose la question. C'est une hypothèse que je pose parce qu'il ne faut pas qu'on se perd dans la distraction. Est-ce que ce n'est pas là une autre stratégie qu'ils ont adoptée pour l'évasion financière ? C'est-à-dire, ils créent une mission qui n'existe pas et où vers les Émirats Arabes Unis ? Là où on sait où il y a des paradis fiscaux, est-ce que ça n'a pas été une manière pour eux d'aller déposer encore des milliards qu'ils ont dû voler au Congo ? C'est-à-dire, pour échapper évidemment à tout ce qui est, voilà, procédure de transfert et autres, ils ont dû prendre un avion spécial et c'est ce que Denis Sasungueso sait faire. Il prend même des avions, il loue des avions à un milliard. Le vol, ça on le sait, on peut présenter des éléments. Est-ce qu'ils n'ont pas dû, évidemment, transporter encore beaucoup d'argent des Congolais qu'ils ont dû voler pour aller déposer, évidemment, voilà, à Abu Dhabi en créant une mission comme ça, soi-disant, qui n'existait pas ? Mais je me dis, attends, le président de la République ou un chef d'État ne se déplace pas avant le rapport des services de renseignement extérieur ? Jamais ! Et dire que Denis Sasungueso est au pouvoir depuis bientôt 40 ans et qu'on passe outre ce protocole, c'est-à-dire les rapports, les services de renseignement extérieur pour vous rassurer que, bon, tout est en sécurité, vous pouvez arriver, tout est déjà planifié et que monsieur débarque comme ça avec ses enfants ? Non, moi je ne trouve pas ça plausible. j'ai l'impression qu'il y a autre chose derrière, il y a dû avoir autre chose derrière. Bonjour et bienvenue mesdames et messieurs, merci de votre fidélité à Télartv R7. C'est avec plaisir que je reçois de nouveau sur ce plateau Télartv. Monsieur Roland Lévy Nittou qui n'est plus à présenter au Congolais mais pour ceux qu'il découvre, il est activiste politique président des Indignés 242. L'interview portera sur les crimes de sang, crimes de guerre, crimes contre l'humanité de Denis Sasungueso et sa bande. Nous parlerons également du plan Mouibara, de l'incident protocolaire d'Ambudabi. Si le temps nous le permet, nous pourrions également évoquer les crimes financiers et économiques, notamment la spoliation du pétrole congolais et bien d'autres ressources économiques du Congo par les membres du clan Sasungueso. Bonjour Roland Lévy, Nittou. Bonjour, M. Puisson Perrin. Bonjour. Merci Roland Lévy, c'est plus grand plaisir de vous avoir sur le plateau de TNR TV R7 et merci de votre disponibilité pour cette interview. Crimes de sang, disais-je, d'entrée de jeu, crimes de guerre, crimes contre l'humanité au Congo-Brazzaville. Nous allons commencer par l'expédition militaire punitive lancée dans le département de Pouls entre 2016 et 2018. Vous nous disiez que vous disposez de quelques éléments sur ces crimes. pouvez-vous nous en parler ? Effectivement, merci de m'avoir invité. Merci Christian Perrin et à l'équipe de Christian Perrin. En tout cas, merci. Je vous en prie. Je dois vous dire d'être devant Christian Perrin parce que, au moins, on aborde un peu le sujet de notre cher beau pays, le Congo-Brazzaville. En tout cas, merci de m'avoir invité. Merci. Les crimes de sang, parlons des crimes de sang puisque nous allons parler aussi des crimes économiques dont je possède pas mal de documents. Parlons d'abord sous des crimes de sang dans notre cher beau pays en reprise du Congo commis par le dictateur Sassou Gesso. Effectivement, j'en ai des preuves sur, par exemple, les bombardements qui avaient eu lieu dans la région de Pouls, dans le sud du Congo. Donc, j'en ai des documents et ce sont des éléments publiés par des Américains, des photos prises par voies satellitaires et ça avait été rendu public et ces documents dont je garde précieusement, et en plus de ça, donc les villages qui avaient été bombardés, ces villages aussi sont bien mentionnés dans les documents et de là, j'ai des photos des victimes, quelques photos, des victimes parce qu'il y en avait plusieurs, mais bon, j'ai quelques photos de ceux qui avaient trouvé la mort pendant les bombardements de la région de Pouls par M. Denis Sassou Gesso. Donc, là, par exemple, le document est bel et bien là, le document américain où les villages Mayama, par exemple, c'est bien mentionné, les dates, le premier bombardement à Mayama, c'était le 30 janvier 2017 et après deuxième bombardement le 17 avril, le 12 avril 2017. Oui, mais pardon, Roland Lévy, Nitu, est-ce que sur ces cartes, il est possible d'identifier et de savoir réellement les zones qui ont été bombardées avec, bien sûr, l'impact que cela a eu ? Exactement. Donc, si je peux bien me rapprocher un peu devant les cartes. Oui, d'accord, merci. Donc, c'était bien marqué les zones bombardées. Là, par exemple, là aussi, donc, deuxième bombardement donc du côté de Mayama. Oui. Et là, je vais prendre maintenant Kindamangwedi. Kindamangwedi, premier bombardement le 29 avril 2017. Deuxième bombardement le 28 juillet 2017. Donc là, sur Kindamangwedi, voilà, les zones qui ont été bombardées, qui avaient été bombardées, là. Deuxième bombardement vers Kindamangwedi. Et là, l'autre village qui avait été bombardé, village Malengo. Malengo, premier bombardement du village Malengo, c'était le 28 octobre 2016. Deuxième bombardement le 14 novembre 2016. Et là, les photos sont là. Vous voyez donc les images, voilà, en témoin d'elles-mêmes, le gardénien. Voilà. Premier bombardement. Alors, est-ce que ça veut dire, Roland Lévy, ça veut dire qu'en dehors des cartes, vous avez aussi des images des victimes en tant que telles, c'est-à-dire, bon, c'est vrai qu'on ne va pas les balancer toutes pour les raisons que tu connais très bien avec YouTube et Facebook. Mais est-ce que quelques éléments de loin, vous pouvez nous les montrer, par exemple, quelques photos ? Quelques éléments, mais quelques éléments, je les ai. Donc, pour ceux qui avaient été victimes de ces bombardements, par exemple, à Mayama, d'une fille qui avait trouvé la mort. Oui, c'est vu, c'est bon, merci. Et là, encore, une autre dame aussi, pareil, du côté de Mayama. Et là, c'était une femme avec son enfant, voilà, toujours du côté de Mayama, voilà. Et là, c'était une fille victime des bombardements de M. On est arrivé tout de même, pardon, Roland Lévy, on est arrivé à identifier ces victimes-là pour, évidemment, j'allais dire, pour les raisons d'enquête, par exemple. Est-ce qu'aujourd'hui, où nous parlons, maintenant que nous sommes en train de réaliser cette émission, nous sommes bien sûr le 28 février 2024, est-ce que si on partait au Congo-Brazzaville, si une mission d'enquête, par exemple, est envoyée au Congo-Brazzaville, arrivera-t-on à identifier là où se sont produits ces massacres, s'il faut le dire, et reconnaître ou identifier aussi les familles, c'est-à-dire les zones ? Des zones, oui, exactement, parce qu'il y a eu pas mal de déplacés, certes, mais il y a toujours des gens qui ont été témoins de ces bombardements, qui sont là encore en vie, par peur de ne pas pouvoir s'exprimer, nous connaissons bien le régime de M. Sassou-Gesto, la nature du régime de M. Sassou-Gesto, donc pour l'instant, il y a un bon nombre de gens qui sont dans le silence, mais qui ont été témoins, qui ont vêtus dans ces villages-là, qui connaissent aussi ces familles-là, donc pour l'instant, vu qu'au Congo-Brazaville, c'est la répression à tout niveau, donc ces personnes-là, pour l'instant, ils avaient opté pour le silence, mais nous avons encore des témoins qui ont des preuves, qui gardent encore des preuves sur ces massacres, sur les crimes commis par M. Sassou-Gesto, dans le sud, et plus précisément dans la région du Poulx. Voilà, il y a un grand détail. Comment toi, tu comprends ça ? Quelle analyse fais-tu finalement de ce blackout médiatique ou simplement des crimes qui passent à huis clos, comme ça, que le monde, finalement, n'apprend rien de ce qui se passe au Congo-Brazaville, alors qu'on voit bien ce qui se passe en Ukraine, à Gaza, tout le monde en parle, mais lorsque ça se passe au Congo-Brazaville, il n'y a aucune information donc les mêmes chaînes par exemple françaises qui peuvent arriver, j'ai vu des reportages comme ça sur le terrain en Ukraine, j'ai vu des reportages sur le terrain à Gaza, mais pourquoi est-ce que lorsque ça se passe au Congo, finalement, personne n'est au courant, aucun média ne s'y intéresse ? Bonne question, M. Christian Perret, une très bonne question parce que cela me rappelle les propos tenus par M. Aliumari. Voilà, donc c'était à Bruxelles, en fait, parce que M. Aliumari avait organisé une réunion à Bruxelles pour parler sur la situation du Congo-Brazaville, une première, comme il avait dit lui-même, j'étais invité, j'étais à la tribune, j'avais pris aussi la parole, bon nombre de mes compatriotes aussi qui étaient là ce jour-là qui avaient pris la parole et il avait dit effectivement pourquoi ce silence de la situation du Congo-Brazaville ? Pourquoi ce silence qu'on ne parle jamais sur la situation du Congo-Brazaville ? Et pourtant, ce qui se passe en République du Congo est si grave, est si grave. mais moi j'avais compris depuis fort longtemps que sur l'histoire de notre cher beau pays, bon nombre de journalistes ou hommes politiques vont s'attabler avec M. Sassou-Guesson. Bon nombre de ces hommes politiques ou de ces journalistes prennent des enveloppes. C'est pour cela que ce silence, ce que nous voyons, qu'on n'en parle pratiquement pas et pourtant, nous avons des preuves qui accusent M. Sassou et il y a tellement des crimes odieux et horribles dans notre cher beau pays. Nous allons arriver par exemple sur les 570 camps qu'on avait entérés à Maïtoukou et pourtant, ça devait faire un scandale, on devait tant parler, mais bon, on y arrivera. Mais je vais revenir. Évidemment, avant qu'on y arrive, tout à l'heure, vous parlez donc des crimes qui sont occultés, déjà qui passent sous les radars. Personne ne sait ce qui se passe au Congo-Brazzaville et on a bien l'impression qu'il y a eu une certaine complicité plus haut. Alors, dans le même sens, moi, je voudrais peut-être qu'on suive un reportage. C'est l'expédition militaire punitive dont je parlais tout à l'heure. Le génocide dans le département du Poules, même si Anatole Collinet nie ce génocide. Aujourd'hui, c'est prouvé, les éléments existent et je crois qu'un jour, il sera même interpellé pour complicité de crime. Alors, ici, il s'agit donc d'une vidéo qui nous montre un certain général Kami Oko, le neveu de Denis Sasugueso, je ne sais pas si vous le connaissez, mais en fait, il est décédé, alors qu'il préparait un assaut sur Ganga Lingolo. On va écouter ce qu'il raconte au début et les instructions qu'il donne pour, disait-il, évidemment, raser tout le village, tirer sur tout ce qui bouge, femmes, hommes, jeunes, vieux, enfants, en tout cas, il faut tout raser. Suivez. Les gars, j'ai reçu ici le DA, c'est formidable, c'est très bien. Je vais pouvoir manœuvrer avec eux. Nous sommes en train de foncer là, incessamment. On est dans le grand coude, là, on va voir qu'est-ce que ça va donner tout à l'heure. Puis après, le 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 il vient avec suffisamment de cargas pour la suite. Nous, nous sommes obligés de le faire, mon général. Il faut le faire, il faut le faire. A Madibou, dès qu'on a été à Madibou, on fait venir le même canard sur le 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 il faut toujours que l'on fasse l'engin sur la route autant le fouetter. Nous allons les exterminer tous, hommes, femmes, jeunes, enfants, bébés, tous, on doit les exterminer. Nous sommes en route pour Ngane d'Ali, à Ngane d'Ali, à Ngane d'Ali. Là, c'est le colonel Au Yuba. C'est le colonel Au Yuba qui fait vraiment rentrer dans Ngane d'Ali, à perdre là. On est déjà dans Ngane d'Ali, à Ngane d'Ali, à Ngane d'Ali. Yeah, ouais, ouais. Ouais, la caméra, il y a attendu, attendu, Oh, Bébé, on a le sac! Et tiens! Mais on va avoir du combat là-bas, oh, Voici comment nous allons faire, nous allons entrer par là, on va nettoyer comme ça, vous avez compris, nous allons nous déployer comme ça, nous allons faire le ratissage dans toutes les maisons. On se met en colonne par là, exécution, c'est parti. On se met en colonne par là, on se met en colonne par là, on va faire le ratissage dans tous les maisons. trop s'attarder sur ces images pour les raisons que je venais d'évoquer sur Youtube comme sur Facebook qui sont nos plateformes de diffusion. Alors, vous venez de voir ce reportage et vous avez encore beaucoup d'autres éléments, vous les avez montrés d'ailleurs, des vidéos, des photos sur ces crimes, ces massacres il faut dire, le génocide. Je voulais parler sur le fait que dans les médias on n'en parle pas, parce que tout simplement ce que je voulais dire, je voulais rajouter cela, c'est très important parce qu'il y a une personne qui joue un rôle énorme dans ça, dans le silence des crimes qui se déroulent en République du Congo. C'est ce cher monsieur que vous voyez là, Jean-Yves Olivier, donc à côté de Madame Antoinette. Le sulfureux diplomate de l'ombre de Nice. Voilà, le même il est là, dans les matis de Savimie, à l'époque, parce qu'il faut le dire ouvertement, c'est un marchand d'armes. Donc il avait reconnu cela, c'est reconnu. Jean-Yves Olivier dans les matis de du côté de Savimie. Pendant que vous nous montrez cette photo-là, en fait, je voulais juste rappeler un fait, parce que je ne sais pas si c'est une bonne, c'est la bonne information. Quelqu'un me disait, si l'Angola est intervenue au Congo pour chasser l'Issouba, c'est parce que l'Issouba se serait rapproché ou avait quelques relations avec Savimie. Mais là, je me rends compte qu'il y a un monsieur qui, en fait, qui travaille pour Denis Sassou Nguesso à l'extérieur, puisque c'est lui le lobbyiste de Denis Sassou Nguesso, qui se retrouve devant Jonas Savimie. Voilà, exactement, parce que c'est un marchand d'armes, donc il allait pour livrer des armes à Savimie, à cette époque-là, en Angola. Donc, le même Jean-Yves Olivier qui a la fondation Brazzaville. La fondation Brazzaville qui a poussé en Angleterre, la fondation Brazzaville, où il y a plusieurs membres. Cécilia Aksia, donc madame Cécilia Sarkozy, ex-madame Sarkozy, qui est aussi membre. Mais ceux qui font partie de la fondation Brazzaville sont rémunérés. Ils ne le font pas gratuitement. Ils sont là. Ça veut dire que... Pardon, oui, on a vu la photo. Merci. Tu es en train de dire que si, au niveau des médias, notamment sur l'aéropage médiatique français, les crimes qui se passent au Congo ne sont pas visibles, c'est ce monsieur qui étouffe, c'est-à-dire qui fait que ça ne puisse pas passer à ce niveau. Exactement. Il joue aussi son rôle, effectivement, en tant qu'influent, en tant qu'homme de main de l'Université de Sceaux, Jean-Yves Olivier, ils font aussi ce rôle-là. Mais ils sont bien nombreux qui travaillent dans ce sens-là. Il ne veut pas que l'opinion internationale, les gens puissent être au courant de ce qui se passe en République du Congo. Ils sont bien nombreux. Mais aussi, monsieur Jean-Yves Olivier, c'est un élément parmi tant d'autres. Un élément parmi tant d'autres. Alors, moi, j'étais en train de vous poser une question à Roland Lévinito. Vous êtes président des Indignés 242. C'est une organisation bien installée, administrativement reconnue, enregistrée en plus. Je sais également que la justice française, aujourd'hui, jouit du principe de la compétence universelle. Tu vois ? Et ça veut dire que, désormais, la justice française, je suis en train de dire, peut s'intéresser à ce genre de dossier, des crimes commis au niveau du Congo parce que bénéficiant, bien entendu, de la compétence universelle. Est-ce qu'à votre niveau, vous n'avez jamais, par exemple, pensé, finalement, porter plainte contre Sassou Guesso pour crimes contre l'humanité ? Exactement. C'est quelque chose que nous avons travaillé pendant depuis longtemps dans le cadre associatif. Je le dis ouvertement que le peuple congolais, l'opinion internationale, puisse un peu comprendre pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, ça a toujours traîné. Et pourtant, nous avons contacté pas mal d'avocats, d'avocats congolais, avec des preuves. Il y a des avocats qui nous avaient promis, oui, qu'on allait faire cela. Il y a des avocats qui nous avaient demandé de ramener tout le dossier, ce qu'on avait ramené. Mais, M. Christian Perrin, je ne cite pas tous les avocats, je ne dis pas que tous les avocats... Oui. Il y a des avocats, oui, qui sont en étroite collaboration avec le régime de Brazzari. Et il y a des avocats qui ont étouffé cette affaire-là, malgré que nous avons apporté des preuves, malgré que nous avons vraiment voulu faire en sorte qu'on aille devant les tribunaux qu'on porte. Mais, jusqu'à aujourd'hui, on continue toujours à travailler dans ce sens-là, parce que la finalité de tout ça, de tous ces documents-là, c'est de porter plainte pour qu'au moins que M. Sassou-Dessault, ainsi que les collaborateurs et les satellites de M. Sassou-Dessault soient interpellés un jour. Donc, le problème, c'est que nous avons des preuves, nous avons des dossiers, peut-être parce que, pour l'instant, ce qui nous bloque, c'est des moyens. Effectivement, trouver des avocats d'un certain niveau aussi, ça demande aussi des moyens. Et pourtant, les avocats congrès sont aussi des avocats compétents, mais c'est qu'il y a toujours des avocats. On ne sait pas, on sait toujours poser des questions. Est-ce que c'est par peur ? Est-ce que c'est pour d'autres raisons ? Est-ce que c'est le fait qu'il y a tellement d'alliances un peu de tout genre ? C'est pour ça que ces certains avocats ne sont jamais prononcés ou ils n'ont pas voulu suivre ce dossier, ils n'ont pas voulu aller au bout, porter plainte ? C'est la question qu'on s'est toujours posée. C'est possible aussi qu'il fasse partie du système, qui sait, parce que Denis Sassou-Guesso est quand même là depuis 40 ans, donc il a eu le temps de tisser la toile autour de lui, il y a un réseau mafieux, un réseau des criminels, s'il faut le dire. De toute façon, les éléments sont là pour le démontrer que Denis Sassou-Guesso est vraiment pétré dans des crimes contre l'humanité. On n'en parlait pas trop longtemps, ici même sur ce plateau, lorsqu'on a parlé des crimes à Icon-Gono, pas seulement dans le pôle, même dans la partie nord. Denis Sassou-Guesso a eu à faire ou à donner des génocides à Rwando, tout le monde le sait, mais est-ce qu'il ne serait pas non plus pour vous intéressant par exemple de délocaliser ce genre de plainte pour se rendre carrément à Genève puisque dernièrement nous avons vu un reportage où un ancien ministre de l'Intérieur gambien, Ousmane Sanko qu'on appelle, ce n'est pas Ousmane Sanko du Sénégal, Ousmane Sanko donc de la Gambie, qui, je ne sais pas si le procès en question est terminé, mais qui est devant la barre au niveau de Genève. Elles sont une dizaine de victimes, des femmes pour la plupart, avoir fait des milliers de kilomètres pour assister au procès de celui qu'elles accusent d'être leur bourreau et pour réclamer justice devant le tribunal pénal fédéral à Belinzone. Aujourd'hui, c'est un très grand jour pour nous. Enfin, nous sommes venus chercher justice. Nous sommes tous impatients de voir ce qui se passera après. Avez-vous peur de le voir ? Au début, oui, parce que c'est quelqu'un de très dangereux à mon avis. Mais maintenant, je pense que j'ai l'énergie de le voir en face. Un face-à-face en Suisse, grâce à beaucoup de ténacité et un incroyable concours de circonstances. L'homme qui se trouve dans ce fourgon cellulaire qui l'amène au tribunal, c'est donc lui, Ousmane Sonko. Il était chef de la police puis ministre de l'intérieur de la Gambie durant dix ans. Il était considéré comme le bras droit de Yahya Djamé, l'ancien dictateur de ce petit pays d'Afrique de l'Ouest. Yahya Djamé a dirigé la Gambie d'une main de fer pendant plus de vingt ans, persécutant les opposants, les homosexuels, les journalistes, réprimant toute manifestation avec brutalité. Ousmane Sonko est accusé de crimes contre l'humanité, meurtres, tortures et viols. Via la police, le personnel pénitentiaire, les services de renseignement et une unité paramilitaire dépendant directement du président, les Junglers. Parce que les citoyens, bien sûr, Gambien, ont porté plainte contre ce monsieur qui s'est comporté comme des voyous, bien sûr, des bandits, des criminels, des officiers brasavinois, qu'on peut citer les noms ici, ils sont nombreux. Pourquoi vous ne porterez pas plainte au niveau de Genève ? Parce que la France, quand je dis ça, je sais de quoi je parle. J'espère que vous comprenez de quoi je parle. La France, c'est quand même un milieu aussi. Ah, voilà. C'est plus opératif. Maintenant, c'est dans cette optique-là que nous travaillons maintenant. c'est-à-dire qu'aller ailleurs, donc aller voir ailleurs, pour ramener ce problème-là aux côtés de la justice, peut-être à Genève, dans le canton de Genève, peut-être aussi à Bruxelles, peut-être aussi ailleurs. C'est dans cette optique-là que nous travaillons actuellement, effectivement, au niveau de la France, vu que ça bloque et ça a toujours bloqué. Et donc, nous avons compris depuis longtemps et surtout de voir que les avocats congolais, ils sont nombreux quand même des avocats congolais. Et pourtant, ces crimes-là, dans notre cher beau pays, ils sont aussi quand même congolais, même s'ils sont ici en France. Ils sont avocats, mais ils sont d'abord congolais. Ils devraient quand même se pencher sur ce dossier-là. Nous avons des preuves, nous avons des preuves tangibles qui actuent de Sassou-Gesson ainsi que le régime de Sassou-Gesson des crimes contre l'humanité. Mais pourquoi les avocats congolais ne sont la majorité ? Pourquoi ils ne se sont jamais manifestés ? Je dis en majorité, même s'il y a des avocats congolais qui ne mangent pas à la table de Sassou-Gesson. Mais bon, c'est quand même triste et regrettable. Effectivement, c'est... Oui, je parlais de Genève, on peut aussi parler de la Cour... Donc, merci d'avoir rajouté la Cour pénale internationale à un endroit que je me suis déjà rendu à deux reprises. Pour prendre contact, effectivement, pour savoir comment cela se déroulait. Et on avait fait part de nos démarches du côté de la Cour pénale internationale à l'ancien avocat qu'on avait contacté pour ces problèmes de crime. Mais cet avocat avait préféré rester silencieux. Oui, silencieux. Probablement qu'après, les choses pourront, bien sûr, s'améliorer ou avancer. Alors, pendant que nous parlons donc des crimes, nous allons passer à notre volet, toujours dans le cas des crimes contre l'humanité, il y a ce qu'on appelle le plan Mouébara. Tout le monde en parle, mais après, on se pose la question de savoir d'où vient ce document, qui l'a fait fuiter et de quoi parle ce document concrètement. Le document plan Mouébara, le document avait fruité au moment où M. M. Nsoulou était rentré en conflit avec M. Safungueso. C'est un document qui avait été distribué aux membres CEMAC, donc, Orientation en Générale, aux membres CEMAC, Comité d'Action Spécial, et M. Nsoulou faisait partie du Comité d'Action Spécial. Donc, le document avait fruité en ce temps-là, quand il était rentré en conflit avec M. Safungueso. Et dans ce document-là, où tout a été élaboré, tout a été dit, mais bon nombre des Congolais n'ont jamais fait attention de tout ce qui a été écrit parce que le document est signé bel et bien de la part de M. Safungueso. Il y a bien sa signature. C'est un document de Promouébara. Promouébara, dans son idée à lui de l'extermination. Qu'est-ce qu'ils ont planifié dans ce document, en fait ? Qu'est-ce qu'ils ont planifié, là-dedans ? Là, donc, il y a des parties, des petites parties que je vais prendre, des parties essentielles, donc voilà, quand ils donnaient les directives, donc en disant ceci, parce que là, ça parle des charniers, des 16 charniers de la région de Poulou. Donc, pardon, 16 charniers dans la région de Poulou. Alors, donc, il disait ceci, en donnant des directives, M. Sassou, veuillez à ce que les organisations humanitaires étrangères devront intervenir dans des zones prévues par l'accord de Brazzaville qui ne tombe pas sur aucun des 16 charniers dissimilés, des itinéraires obligatoires devront leur être indiqués et des escortes par nos hommes de peloton devront leur être imposés. dans ce même document, donc, là, il y a encore une partie où il avait demandé l'interdiction de délivrance des passeports aux sudistes. Donc, cette partie, voilà ce qui avait été dit, puis-vous, M. Denis Sassou, le sort, interdire strictement la délivrance du passeport national à tous ressortissants du sud et aux nordistes qui refusent de se rallier afin d'empêcher leur sortie à l'étranger où ils se transformeront en témoins à charge contre nous auprès des organisations de défense de droits de l'homme. Et alors, donc, vous êtes en train de dire que ce document a fouitté grâce au colonel Nzouro au moment où ils ont eu des petits soucis avec, disons, des grands soucis puisque finalement il en est mort avec le despote Denis Sassou Nguesso. Est-ce qu'il y a dans ce document quelques éléments des chiffres, des quotas qu'on peut retenir qu'est-ce qu'ils ont voulu faire ? Je ne sais pas s'ils ont déjà fait parce que finalement quelqu'un me disait ce qui s'est passé dans le département du Poule est contenu dans ce document. C'est quoi concrètement ce qu'ils visaient faire ou ce qu'ils planifiaient ? Le dépêplement de l'argent du Poule, donc il y a des chiffres effectivement, donc je vais les évoquer. Donc là, M. Sassou, toujours lui, en donnant des directives, M. Sassou, poursuivre l'opération Mouébara, donc ce fameux plan Mouébara, poursuivre l'opération Mouébara dans ces nouvelles conditions des accords de Pointe-Noire et de Brazzaville par affaire impérativement le dépeuplement de 430 000 personnes prévues dans sa dernière phase dont l'exécution a été perturbée par les accords précités. Donc là, il parle des chiffres dont il avait donné directives à ses troupes. 430 000 personnes à massacrer. Massacrer, à massacrer, exactement. Donc parce que dans le point Mouébara, on parle du dépeuplement, donc ce qui est expliqué. C'est comme dans la vidéo qu'on voit. Pardon, vous allez m'excuser de vous arrêter à ce niveau-là. On va rester, on va ouvrir une petite parenthèse à ce niveau-là. C'est très intéressant et très, très important à savoir. Vous parlez là d'un chiffre qui, mais ça fait froid au dos, 430 000 personnes à massacrer parce qu'il faut dépeupler cette zone. Alors, les Congolais se souviendront, finalement, après, chacun pourra donner son interprétation, se souviendront, bien entendu. C'était, je crois, en 2021. La mairie de Brazzaville nous a parlé de 575 corps dans les morgues de Brazzaville. Or, lorsqu'on voit un peu la capacité de ces morgues, prénom Makelekele, CHU, je crois, Talangai aussi. Déjà, ces trois morgues ne peuvent pas contenir plus de 570 corps. C'est impossible. Mais on nous dit que ces corps ont été abandonnés dans ces morgues-là. On les a cités, les trois. Ça veut dire, alors, on se posera donc la question de savoir où est-ce qu'ils avaient mis ça, où est-ce qu'ils étaient en train de garder ces corps. Mais mieux, c'est que, on nous dit, ces corps ont été abandonnés dans la période de deux mois. Donc, en deux mois, Brazzaville, les morgues de Brazzaville ont reçu un surplus de 570 corps abandonnés, disent-ils, par les parents. Je sais que, dans notre culture, on n'abandonne pas les morts. Est-ce qu'on peut penser que, finalement, c'est dans le cadre de cette opération qu'ils ont dû, je mets ça entre guillemets, mais je pose la question, c'est une hypothèse. Est-ce que ce n'est pas dans ce cadre qu'ils ont dû massacrer des jeunes comme ça et puis, bon, voilà, matin, on vient vous dire, on a abandonné les corps dans les morgues de Brazzaville. Mais depuis quand ? Les Congolais abandonnent-ils les corps ? Nous sommes des Bantous et cela ne fait pas partie de notre culture. Donc, effectivement, les 570 corps qu'on avait enterrés à la Hatz, à la Hatz, à Maïtuku, c'est ces 570 corps où... Dans des forces communes. Des forces communes, exactement. Et comme je venais de le dire, nous sommes des Bantous. Donc, dans ces 570 corps, il n'y a aucune famille qui s'était manifestée pour demander à pouvoir enterrer leurs parents. Donc, faux, archi faux, parce que c'est pour expliquer tout simplement qu'en République du Congo, il y a de ces crimes où personne ne sont même... La population ne sont même pas au courant de ce qui se passe. Et il faut quand même aussi chercher à savoir est-ce qu'on n'avait pas enlevé les organes dans ces corps-là ? Ça aussi, c'est des questions que nous devons nous poser. Vous avez parlé du trafic... D'organes ? Dans les morgues en République du Congo, ils avaient embauché les Marocains. Il y a des Marocains qui travaillent. Donc, on sait bien que dans les morgues en République du Congo, bon nombre de nos compatriotes se plaignent par rapport un peu à tout ce qui se passe. Mais 570 corps et qu'il n'y a aucune famille qui s'était manifestée pour enterrer l'un de leurs parents, c'est quand même bizarre. C'est vraiment bizarre. C'est vraiment bizarre parce que finalement, ça ne s'arrête pas là. Il y a une autre phase. Huit mois, juste après, on a parlé cette fois-là de 600 corps. Donc, si on prend le total, ça nous fait plus de 1000 corps abandonnés dans les morgues de Brazzaville. Alors, même quand l'information a été donnée, et c'est là que c'est curieux, finalement, on dit, il y a 600 corps, 600 autres corps, il faut le dire parce qu'il y avait d'abord 570, 600 autres corps abandonnés et les Brazzavillois ne vont pas identifier ces corps pour savoir si c'est leurs parents. Ce sont au total 570 corps sans vie qui ont été abandonnés pour des raisons jusque-là indéterminées dans les morgues des hôpitaux de Makelekele, Talangaï et dans la morgue municipale de Brazzaville, empêchant ainsi les pompes funèbres de fonctionner selon les normes requises. Après concertation à la mairie centrale, les pompes funèbres ont été visitées par la délégation municipale qui est allée toucher du doigt avec les délégués de la commission santé, affaires sociales, familles, genre et développement durable de l'effectivité des dispositifs visant l'inhumation de ces corps délaissés. Tout est mis en œuvre pour que ces corps indigents soient inhumés. Après les pompes funèbres, les autorités se sont rendues au cimetière Maïtoukou situé sur la route nationale numéro 1 après Nganga Lingolo où le directeur des pompes funèbres municipales s'est exprimé sur l'opération d'inhumation. Il s'agit des corps abandonnés définis comme indigents. Nous avions au total 570 corps, vous en aviez 44 à Talangaï, vous en aviez 169 à Maquillé-Killé et vous aviez 457 à la moque de CH. C'est tous ces corps abandonnés que M. le maire a pensé enterrer par le biais de notre direction. Ce n'est pas une force commise telle que vous valez, mais on va les enterrer en ligne, permettez l'expression, donc ils seront enterrés avec un décalage, un écart de 50 centimètres de chaque cercueil. Les corps qui vont se trouver dans ce cercueil seront identifiés et devant chaque cercueil on mettra bien entendu les croix en bois. Selon les dires du directeur des pompes funèbres, il est fort probable dès demain jeudi que le service de la municipalité des pompes funèbres commence la mise en bière des premiers corps abandonnés qui seront conduits par la suite à Mahitoku pour inhumation. Alors Roland Lévin et tout, 430 000 personnes à massacrer, à éliminer selon le plan Mouébara. Et là, on vient de poser des hypothèses, il faut le dire, sur des morts soi-disant abandonnées dans les cadavres. Abandonnées dans des morts, d'abord 570 plus 600, je vois bien ce que ça fait, à quel intervalle, même si c'était en une année, c'est quand même bizarre. De quoi sont-ils morts concrètement ? On n'a même pas mené des enquêtes, ni l'Assemblée, ni le Sénat, personne, même pas la justice n'ordonne une enquête pour savoir ce qui s'est passé. On précipite à les désenterrer. Quelle analyse peut-on faire de cette situation ? Pour moi, tout simplement, ce que j'avais compris, c'est que ça rentre toujours dans tous ces crimes-là, de tout ce qu'on venait d'évoquer là, ça rentre dans le cadre du plan Mouébara. Pour moi, c'est tout simplement qu'il y a beaucoup de choses. Il y a ce fameux trafic d'organes. De l'autre côté, c'est ce que j'ai toujours eu aussi à dire. Est-ce que c'est une façon de M. Sassou-Gesso de pouvoir massacrer, diminuer la population congolaise pour nous remplacer par des étrangers dont il donne la nationalité congolaise ? Ça aussi, il faut évoquer. Mais surtout, pourquoi ? Et quand on regarde bien, c'est souvent les jeunes. Souvent les jeunes. Est-ce que, parce que, pour eux, il faut éliminer ces jeunes, parce qu'ils ont peur de la jeunesse congolaise, qu'un jour, que les gens se lèvent et que les gens se manifestent ? Moi, je trouve que dans tout ça, dans tous ces crimes-là, c'est qu'ils ont des raisons, ils savent pourquoi ils le font exactement, des pratiques peut-être diaboliques et sataniques, puisqu'il faut le dire aujourd'hui, ce n'est plus un secret pour qui que ce soit. Au Congo-Blazaville, ce que j'ai toujours dit, le diable a trouvé refuge. Le diable vit actuellement au Congo-Blazaville, de voir de tout ce qui se passe dans notre cher beau pays, des crimes de tout genre. De l'autre côté, est-ce que ça fait partie de leur rite satanique ? Est-ce que ce sont des sacrifices dans leur obédience ? C'est quand même très curieux, finalement, et voilà pourquoi je me pose la question de savoir, dans le cadre, bien sûr, de vos démarches, de vos activités, je crois que désormais, il faut prendre peut-être en compte tout cela parce qu'on ne peut pas l'enterrer, plus de mille personnes comme ça, pour dire que les familles ne se sont pas présentées, dans Brazaville en plus, et lorsqu'on connaît, juste un rappel, vous l'avez d'abord rappelé tout à l'heure, l'intérêt qu'accordent évidemment les familles congolaises aux morts. Chez nous, les morts ne sont pas morts. Et donc, voilà. Il faudra peut-être lancer encore des activités là-dessus pour enquêter, pourquoi pas, savoir de quoi ces jeunes sont morts, ces personnes sont mortes, et que personne n'est allé non plus identifier ces corps. Nous allons donc, voilà, si on n'a plus rien à dire sur les crimes, il y en a beaucoup, il y a beaucoup à dire, mais on ne peut pas les ressasser. Oui, tout. Donc, il fallait que la vidéo, la vidéo, puisque ça a été bien dit, ça a été bien mentionné que ces corps ont été abandonnés. Donc, ça montre bien que c'est un élément pour nous, un jour, devant la justice, dire voilà ce qui avait été dit. Il y a des gens qui ont dit ça dans ce sens-là, les journalistes, ainsi que les hommes politiques, en disant que c'était les corps qui avaient été abandonnés. il faut, chez nous, les bandoules, cela n'existe pas, on n'abandonne pas nos corps comme ça. Donc, on sait bien qu'il y a d'autres raisons. Donc, voilà, c'est ce reportage-là, au moment venu, mais c'est ça. Oui, tout à fait, oui. Parce qu'évidemment, on peut aussi y déceler, comme vous l'avez dit tout à l'heure, un trafic d'organes, pourquoi pas ? Et bien, voilà, les jeunes. Et puis, il y a eu une vague comme ça, je ne sais pas si ça s'est arrêté, où on commençait à tuer les jeunes dans la rue comme ça, des exécutions extrajudiciaires, sommaires, en public sous prétexte de la lutte contre le grand balétisme dans Brazzaville. Et on les exécutait comme ça, en public. Après, on demandait aux parents, pour ceux qui voulaient récupérer les corps de leurs enfants, de payer 50 000 francs fois le nombre de balles d'exécution. Chaque balle d'exécution. Chaque balle d'exécution. Donc, si votre enfant a été exécuté avec trois balles, vous payerez 50 000 fois trois avant de récupérer le corps ou alors des pratiques qui... Mais c'est des crimes. Et ça, bon nombre de congrès n'ont pas ce genre d'informations. Il y a aussi des congrès qui sont informés de cela, mais ils ne s'indignent pas. Cela ne leur touche pas. Pourquoi ? Parce que pour eux, ce n'est pas un membre de leur famille qui a été décédé, parce que pour eux, c'est un membre qui ne sont pas concernés. Alors que tout congrès est concerné par rapport aux crimes de M. Denis qui sont touchés au pays. Alors, donc, demander à des familles, par exemple, pour un jeune qui a été abattu, on avait tiré trois balles, demander à une famille, pour chaque balle, le payer 50 000, 50 000 francs, vous imaginez, c'est lui jamais vu. Et donc, ça veut dire que les policiers ont fait de la mort en commerce, voilà. Ils abattent des jeunes comme ça parce qu'ils savent qu'en retour, les parents viendront payer, je ne sais pas moi si c'est les 200 000 fois 4 balles qui ont été tirées sur l'enfant. Je ne sais pas si les gens se représentent moralement ce que cela fait pour un parent qui perd d'abord son enfant et à qui on dit qu'il faut payer 50 000 francs fois le nombre de balles qu'on a tirées sur son enfant, parfois son motif. Et ça, ça se passe au Congo-Brazzaville, la justice ne s'intéresse pas, le Parlement de l'Orient... Le Parlement du Sénat, personne n'en parle, c'est tout ça que j'ai toujours dit qu'en République du Congo, il n'y a pas le Sénat, il n'y a pas l'Assemblée, il n'y a pas les députés. C'est lui seul qui est là, qui gère le pays avec ses ministrants, avec tous ceux qui le suivent, ses supporters et ses satellites. Il n'y a pas d'institution à l'Orient du Congo. S'il y avait des institutions, je pense que cela devait avoir des débats, que ce soit à l'Assemblée, que ce soit au Sénat. C'est-à-dire une personne, pour eux, le Congo va bien, tout va bien, tout marche, comme eux-mêmes ils le disent, le pays est où gouverne. Gouverner à leur manière et dire que ce monsieur, donc, le despote Denis Sasson-Guessot, le criminel Denis Sasson-Guessot, c'est le cas de le dire parce que les éléments sont là pour le prouver, a été ramené au pouvoir par les armes dans les valises de Jacques Chirac, ancien président de la République française. Ça, il faut toujours le rappeler parce que moi, j'estime que dans ces crimes, il y a aussi une responsabilité partagée de la France. Mais le moment viendra probablement que la justice ou la justice, évidemment, dira le droit. Alors, on va passer donc à notre volet cette fois-ci, ce sont des crimes économiques. On va commencer par la spoliation du pétrole congolais, je disais, d'entrée de jeu, aussi des autres ressources économiques du Congo qui finalement se retrouvent entre les mains de la famille, des membres de la famille Sassou-Guessou qui sont devenus des propriétaires des puits de pétrole. Puis, ils ont pris le train, la fois dernière, on me disait, même le train gazelle qu'on appelait ça, appartenait en fait à Bouillard. En fait, ils ont pris tous les domaines, ils se sont accaparés de tous les domaines à l'île des ressources économiques du Congo. Le port, on sait, on a donné, voilà, à un membre de la famille Sassou qui gère ça avec Bolloré. Le bois, on sait qu'il y a Mme Sassou qui est là, derrière, avec les Chinois et le pétrole, lui-même, il est là, le despot, avec, voilà, tout ce qui l'accompagne, tous ceux qui l'accompagnent plutôt. Alors, parlons donc des scandales économiques au Congo-Brasaville. Commençons par le pétrole. Lesquels gèrent le pétrole au Congo ? Appartient-il encore au Congolais ? Non, mais non, le pétrole congolais n'appartient plus au peuple congolais. Donc, dans ce qui concerne la gestion du pétrole, à quel point même c'est encore humiliant pour le peuple congolais, c'est que Mme Françoise Jolie, donc, quand on dit Françoise Jolie, souvent les gens n'évoquent pas ces vrais noms, donc les noms rouennais, cette fameuse dame Françoise Jolie, elle vend même le pétrole congolais. Elle vend même le pétrole congolais. Attends, qu'est-ce que tu es en train de nous dire là ? Pardon, tu... Donc, en dehors d'être le... comment on appelle ça ? Une conseillère spéciale, représentante de Denis Sassounguesso à l'extérieur avec rang de ministre, elle aussi vend du pétrole. Elle vend du pétrole puisque j'ai un document, j'ai un document, tout est dit, dans le document, où elle est en collaboration avec le dubaïste Massono, où elle est en relation puisqu'elle avait facilité le but congolais, que le but congolais puisse parvenir par ce dubaïste Massono. Donc, voilà, le négociant turc Baïgan a réussi à obtenir le soutien de la représentante personnelle du président congolais pour les affaires internationales. Françoise Jolie, par le passé, elle avait déjà facilité l'obtention de carguesons, carguesons de bruit pour le trader Massono. Donc, elle est aussi dans le pétrole. Donc, toujours dans le pétrole. à côté de Lucien et Bata et les autres, elle aussi, elle est là dans le réseau mafieux du pétrole congolais. C'est malheureux de savoir ça. Exactement. Au milieu de tout ce monde-là, les gens Bruno Richard-Hitois, les Deni Gokana, Lucien et Bata, Sylvain et Kaka, tous ceux-là qui sont dans le pétrole, Françoise Jolie, la Rouennaise, elle aussi, elle est dedans puisqu'elle est dans le pétrole. voilà, j'ai des preuves qui accusent cette dame-là. Mais je rappelle aussi que ça fait depuis longtemps que j'avais commencé à dénoncer cette dame-là, le rôle qu'elle joue. Mais moi, je me suis posé la question de Sarah comment elle avait atterri au niveau de la présidence auprès de Denis Sassou-Lessau. Des questions que je me pose, j'essaie de trouver des réponses aussi. Je me suis dit, mais je pense que pour une partie, la France aussi a joué un rôle. Un rôle parce que cette femme-là, elle a longtemps travaillé, œuvré ici aussi. Donc, elle est dans ce milieu-là. Et il ne faut pas aussi oublier que M. Paul Kagame avait fait plusieurs voyages pour venir rencontrer M. Macron. Et rappelant aussi qu'à l'époque de M. François Hollande, le Rwanda n'avait pas aussi autant de monopole en République du Congo. Ce n'est qu'à l'arrivée de M. Macron où le Rwanda a déterre. Le Rwanda est impliqué vraiment d'une certaine façon au niveau de la République du Congo. Et là, maintenant, nous avons François de Jolie qui est presque tellement proche de M. Sassou-Guessot et elle s'est mise aussi dans le pétrole. Et dans le pétrole, je rappelle aussi que j'ai un document de Perenco, l'entreprise Perenco, où Julien Sassou-Guessot touche 15% du pétrole qu'on connaît. 15% dans ce qui concerne l'entreprise Perenco. Donc, voilà, j'ai le document, j'ai le document dans le pétrole, Julien Sassou-Guessot touche 15%. 15%, c'est beaucoup d'argent, j'imagine le nombre de barils qu'on produit par année, par... C'est ce que j'ai toujours dit. Si, dans mes propos, ce que j'avance, les arguments que j'avance, si eux, ils trouvent qu'ils ne sont pas d'accord de ce que je dis, je vis en France, il y a bien des tribunaux, il y a une loi où on peut poursuivre une diffamation. C'est ce que j'ai toujours lancé, un défi au régime de Sassou-Guessot ou au partenariat de Sassou-Guessot de venir nous contredire, de venir me dire le contraire. Le Congrès vient par l'autorité de Périnco. Et quand on regarde Lucien Ebata, il y a eu des démêlés, il y a des démêlés aujourd'hui avec la justice française. Le Lucien Ebata qu'on avait d'abord arrêté à l'aéroport de Loisy avec 182 000 euros en espèces. Mais M. Lucien Ebata a investi en RDC. Il a des affaires en RDC. Il a des ross-ross en RDC. Donc pour moi, ce que j'avais expliqué une fois, le Congo, c'est un gâteau, mais un gâteau qui n'est pas pour le peuple congolais, mais un gâteau qui est pour les étrangers et un gâteau où les étrangers s'enrichissent et les Congolais sont là à observer, à pleurer et le peuple congolais dans la pauvreté, dans la misère et dans la souffrance. Et ça, c'est inacceptable. Voilà, donc inacceptable, vous êtes en train de dire pour ces étrangers recrutés par le clan Sassou-Guessot qui viennent s'enrichir illégalement, qui viennent en fait piller les ressources économiques du Congo pour aller construire chez eux pour aller développer des activités dans leur pays d'origine. Et tout à l'heure, je reviens sur Françoise Jolie, c'est intéressant parce qu'elle faisait partie évidemment de la délégation qui a accompagné le dictateur Denis Sassou-Guessot à Abu Dhabi, vous vous rappelez, c'était du 8 au 13 février dernier. Une visite qui a failli d'ailleurs virer à l'incident protocolaire parce que finalement dans l'agenda bien sûr du gouvernement à Abu Dhabi, cette visite n'était pas prévue donc c'est sur place qu'on leur notifie, qu'on notifie à Denis Sassou-Guessot non, vous n'êtes pas attendu ici. Mais la question, c'est vrai que ça peut paraître irrisible cette affaire. La vraie question, parce que c'est ce que j'ai lu aussi pendant que je faisais des recherches, il a signalé que lorsqu'ils sont arrivés, lorsqu'ils ont atterri, quand ils sont arrivés à Abu Dhabi, Françoise Jolie s'est opposée aux fouilles des bagages. Ça veut dire quoi ? Encore, on me dira oui, c'est l'humanité présidentielle, mais moi je me pose la question, c'est une hypothèse que je pose, parce qu'il ne faut pas qu'on se perd dans la distraction. Est-ce que ce n'est pas là une autre stratégie qu'ils ont adoptée pour l'évasion financière ? C'est-à-dire, ils créent une mission qui n'existe pas et où ? Vers les Émirats Arabes Unis, là où on sait où il y a des paradis fiscaux, est-ce que ça n'a pas été une manière pour eux d'aller déposer encore des milliards qu'ils ont dû voler au Congo ? C'est-à-dire, pour échapper évidemment à tout ce qui est procédure de transfert et autres, ils ont dû prendre un avion spécial et c'est ce que Denis Sassou Nguesso sait faire, il prend même des avions, il loue des avions à un milliard, le vol, ça on le sait, on peut présenter des éléments. Est-ce qu'ils n'ont pas dû, évidemment, transporter encore beaucoup d'argent des Congolais qu'ils ont dû voler pour aller déposer, évidemment, voilà, à Abu Dhabi en créant une mission comme ça, soi-disant, qui n'existait pas ? Mais je me dis, attends, le président de la République ou un chef d'État ne se déplace pas avant le rapport des services de renseignement extérieur, jamais. Et dire que Denis Sassou Nguesso est au pouvoir depuis bientôt 40 ans et qu'on passe outre ce protocole, c'est-à-dire les rapports, les services de renseignement extérieur pour vous rassurer que bon, tout est en sécurité, vous pouvez arriver, tout est déjà planifié et que monsieur débarque comme ça avec ses enfants non, moi, je ne trouve pas ça plausible, j'ai l'impression qu'il y a autre chose derrière, il y a dû y avoir autre chose derrière. En fait, c'est tout que je pose. C'est une... Je suis tout à fait d'accord un peu à ce que l'a dit monsieur Christian Perrin et tout en sachant bien que de là, de ce jour, nos voyages bénéficient de l'humilité diplomatique donc du coup, ça leur permet de sortir des liquidités, de sortir autant d'argent parce qu'ils bénéficient de l'humilité diplomatique mais étant donné qu'ici en Europe que ce soit aux Amériques vu qu'il y a eu pas mal de scandales concernant Sassou-Guessau et le clan Sassou-Guessau donc du coup, maintenant ils dorment de l'autre côté les Émirats arabes unis sont des paradis fiscaux donc du coup, ils ne viennent plus comme auparavant comme ils le faisaient ici en Europe plus précisément en France où ils ramenaient autant d'argent parce qu'il faut le rappeler à chaque voyage de monsieur Denis Sassou-Guessau surtout ici en France la délégation a toujours été une délégation énorme il y a toujours du monde qui peut partir de la délégation de monsieur Sassou-Guessau que ce soit en Angleterre que ce soit ici en France alors mettons-moi la question par exemple un voyage de monsieur Denis Sassou-Guessau je crois entre Irlande ou en Angleterre la délégation faisait plus de 300 et quelques personnes 300 et quelques c'est beaucoup c'est les documents 300 personnes 300 personnes 300 personnes alors et je rappelle aussi que dans ces délégations-là parfois il y a des gens car en fait qui viennent seulement comme ça soit disant cousin ou quelqu'un qui travaille au ministère et en Angleterre parfois c'est des gens qui ne repartent plus au pays ils restent pas en réalité ce sont là aussi des comment dirait des astuces parce que lorsqu'on en remène 300 personnes c'est pour dire que dans l'avion qu'ils vont prendre personne d'autre ne doit entrer parce qu'ils ont occupé tout l'avion et puis ça empêche un peu aussi de savoir ce qui va se passer et comme vous le dites ils arrivent là-bas ce n'est plus tout le monde qui repart au pays d'autres restent voilà c'est un peu le trafic d'êtres humains voilà exactement et donc pour le voyage d'Abou David effectivement ils savent bien comment cela se passe ils ne peuvent pas se déplacer comme ça et pourquoi cette femme sans son violiste était opposée aux fouilles à la fouille oui il n'y a pas de problème donc du coup en arrivant comme ça en faisant des kilomètres pour arriver à Abu Dhabi et pour ensuite qu'on nous dise que oui ils n'ont pas été reçus bon ils n'étaient pas attendus par les autorités d'Abu Dhabi et donc du coup un voyage comme ça ce n'est pas logique effectivement ça cache quelque chose et c'était une façon d'aller cacher l'argent de ce côté là-bas aussi cela aussi peut être possible et un voyage tu vois bien qu'un voyage où on prend le risque de déplacer bon voilà ce monsieur ce dictateur dont la santé est problématique donc vous voyez un peu du Congo à Abu Dhabi on emmène un monsieur comme ça sans s'assurer de ce qui va se passer je crois qu'il y a un problème et ce qui est terrible ce qui est bizarre en plus c'est que des frétins ont été sanctionnés puisque finalement l'ambassadeur du Congo en Égypte également accrédité aux Émirats Arabes Unis Célestin Voula a été viré le secrétaire général du ministère congolais des affaires étrangères André Pau aussi a été viré curieusement mais cependant le patron du département Jean-Claude Gacosso n'a pas été viré pour quelle raison pourquoi est-ce que François Joly n'a pas été viré viré voilà mais ça me rappelle c'est grave ce qui s'est passé ça me rappelle le drame du stade Ornano on a vu Claudia s'asseoir à côté il y a du tout ce monde mais pourquoi ce monde là n'est pas viré on va virer les frétins voilà les frétins voilà c'est ça voilà et c'est dans leur méthode ça a toujours été comme ça ils s'en peinent toujours aux autres ils s'en peinent toujours aux innocents aux pauvres innocents pour faire diversion alors faire diversion c'est comme le cas du drame du stade Ornano où on devait plutôt sanctionner les chefs d'état-major les plus hauts gradés mais on a sanctionné les gens des pauvres innocents car en fait on a arrêté qu'on a retour gradé au sein de l'armée ça a toujours été comme ça c'est la méthode de M. Sassou c'est important que le peuple congolais puisse avoir connaissance de ce document-là c'est très important parce que c'est l'argent des Congolais le ministre italien oui c'est lui oui je vois parce qu'en Italie en Italie Matteo Renzi c'est Matteo Renzi Matteo Renzi c'est pas s'il est toujours en cause mais Matteo Renzi parce qu'en Italie il y avait eu donc un problème de blanchiment blanchiment de 83 millions d'euros et il y avait eu un procès blanchiment de 83 millions d'euros donc l'argent avait quitté le trésor public congolais pour être viré sur les sur les travailleurs de Sassou des hommes de main de Sassou il y avait eu un procès il y avait eu une condamnation donc six ans de prison pour monsieur Philippe Maurice qui est un élément de Sassou pour l'histoire de 83 millions d'euros donc c'était le procès qui avait eu lieu en Italie donc le lundi 30 janvier 2017 ordonnance de confiscation pour l'équivalent de 83 millions d'euros de lourdes peines dans le procès et un acquittement dans l'affaire sur l'argent du Congo impliquant le président Denis Sassou et son entourage donc je ne vais pas faire l'étude de tous les documents mais peu pour le Congolais ce que vous devez savoir voilà comme je l'ai toujours dit l'argent des Congolais alors que l'argent profite à la population congolaise l'argent du Congo c'est les autres personnes qui en profitent et dans d'autres pays il y a tellement de scandales où il y a eu des procès que ce soit en Angleterre en France que ce soit aux Etats-Unis d'Amérique dans l'histoire des détournements des déniers publics blanchement d'argent en Italie 83 millions d'euros ça fait beaucoup ça se chiffre en milliards en France sans compter le procès des biens mal acquis des scandales financiers de corruption sur le plan international dernièrement ces libérations qui révélaient que Deli Sassou était à la tête d'un réseau mafieux qui détournait tout l'argent du pétrole du Congo je n'ai pas moi qui le dit c'est Libération Au cœur de cette enquête du quotidien français Libération un homme Lucien Ebata et Orion Oil la société de négoces pétroliers qu'il dirige Orion Oil est un partenaire privilégié de la SNPC la Société Nationale des Pétroles du Congo dont elle revendrait aujourd'hui environ 10 millions de barils par an les douanes françaises enquêtent sur Lucien Ebata et ses activités depuis 2012 et selon elle Orion Oil ne serait rien d'autre qu'une société écran chargée de prélever des revenus sur le commerce du pétrole congolais et de les redistribuer notamment aux membres du clan du président Sassou Nguesso Selon le dossier d'enquête des douanes françaises largement cité par Libération Orion Oil serait au cœur d'un système d'évasion de capitaux au moyen de porteurs de valises et d'une structure financière hautement complexe En passant part Des sociétés domiciliées dans des paradis fiscaux n'ont but d'escamoter le détournement des revenus du pétrole congolais et d'en masquer les bénéficiaires réels Toujours selon Libération plusieurs centaines de milliers d'euros et de dollars en espèces ont été trouvés au domicile parisien de Lucien Ebata et de son directeur financier Les enquêteurs auraient saisi des preuves de retrait d'argent liquide effectuée depuis plusieurs comptes d'Orient Oil dans diverses banques africaines En tout 164 millions de dollars et 26 millions d'euros Libération précise Une partie de ses versements de cash a pu directement profiter à des dignitaires de la République du Congo parmi lesquels son président Denis Sassoon-Guessot à hauteur de 37 millions de dollars et ses proches Son nom est cité Voilà Son nom aussi est cité Là ce sont les pierres précieuses où puisqu'on parle que souvent du scandale du pétrole on ne parle pas souvent du scandale de pierres précieuses Là c'est dans les mines de Minduli mine de Mpassa de l'argent Une pierre qui a été vendue une pierre une petite pierre qui a été vendue 3950 euros 3950 euros Donc M. Christian Perrin imaginez-vous une cinquantaine de pierres une centaine de pierres combien ça peut rapporter au peuple donc l'argent des pierres précieuses que le peuple ne voit absolument rien voilà Roland Lévinitou vous êtes en train de nous dire qu'au niveau du pôle on exploite aussi les minerais c'est ça ? Ça est là M. Christian Perrin voilà ce qui sort de nos mines en reprime du Congo où le peuple congolais n'est même pas au courant où le peuple n'est même pas au courant voilà ce qui sort de nos mines que ce soit dans les mines de Minduli que ce soit de l'autre côté d'un foati il y a des mines de foati aussi donc on ne sait pas où va l'argent de nos pierres précieuses et ça ce sont des documents donc les pierres précieuses de la reprime du Congo ils sont vendus un peu partout dans le monde où le peuple congolais n'a même pas connaissance ça rapporte beaucoup d'argent par exemple là l'exemple est là d'une petite pierre 3 950 euros alors M. Christian Perrin imaginez vous-même par exemple une cinquantaine de pierres ou une centaine de pierres combien cela va rapporter Vous pouvez même parler de tonnes parce qu'après ils vont passer à des tonnes et des tonnes en parlant de nos richesses maintenant les conditions dans nos écoles les conditions de nos enfants dans les écoles la réalité elle est là la réalité elle est là c'est triste de voir que chez nous on reprime du Congo voilà nos enfants sont assis à même le sol des élèves confinés les uns les autres assis à même le sol c'est le souci quotidien et un casse-tête pour l'équipe dirigeante de l'école primaire de Kibina comment les enfants assis à même le sol comment ça me rend malade devant la situation le corps enseignant ne peut rien des salles de classe qui comptent même jusqu'à 398 élèves dix fois plus que les effectifs pédagogiques normaux c'est la réalité de l'école primaire de Kibina dans cette classe c'est 398 élèves juste à côté c'est une classe de CE1 c'est 200 se sont aussi élèves normal que grâce plaide pour son école bon pour s'asseoir à terre là aussi c'est pas bien parce que les autres aussi qui peuvent s'asseoir à terre ils sont à terre ils regardent le tableau en haut mais eux ils sont en bas donc ce que je veux c'est qu'on nous envoie seulement des bons pour bien écrire aussi bien regarder le tableau c'est pas le collège qui est logé à Bonenseigne sur la question dans cette classe des troisièmes ce sont les premiers venus qui occupent les tables bon les retardataires c'est le sol ça va pas parce que dans les conditions là on ne peut pas être bon un vrai problème pour le surveillant général du collège c'est plus de voir cela et or le Congo est riche immensement riche et cela nous touche énormément et leurs enfants eux ils étudient dans des bonnes conditions donc on ne peut pas accepter là par exemple les enfants des Gargis voilà les enfants des Gargis dans des diètes privées voilà le train de vie de leurs enfants c'est pas normal on ne peut pas accepter cela voilà donc son idée était de faire un coup d'état à un président élu démocratiquement le président Pascal Isouba revenir au pouvoir pour se remplir les poches voilà le jour du moment ils avaient réussi leur coup d'état au moment ils étaient en train de fêter les Dabira les Motondo et Sasu et là avec leur coupe du champagne de fêter leur victoire pas disons victoire parce qu'ils avaient réussi leur coup d'état voilà d'avoir capturé la victoire d'avoir capturé le Congo voilà pour leurs intérêts personnels égoïstes pour leurs intérêts personnels alors évidemment Roland Lévinitou pendant que vous parlez de l'école au Congo comment les enfants congolais sont entassés comme des petits animaux dans les salles et vous avez même parlé des écoles où vont les enfants des dignitaires du régime de Brazzaville il faut aussi noter que finalement la plupart des enfants de ces dignitaires du régime Sasungueso fréquentent l'école des Roches c'est en France et là-bas l'année est à 30 000 euros je dis bien 30 000 euros l'année sensiblement 30 000 euros l'équivalent de 20 millions de francs SAIFA par année par année tout cet argent je ne pense pas qu'il y ait des hommes riches au Congo il n'y en a pas il n'y a pas des hommes d'affaires dans ce régime on les connaît tous ils ont les familles personne n'est né d'une famille industrielle ça n'existe pas ils sont arrivés tous par un coup d'état militaire d'autres c'était des soldats et voilà quelques années seulement ils sont tous devenus des milliardaires vous voyez ce qu'est devenu le pilote bouillard qui est devenu le multi donc les enfants de ces dignitaires fréquentent la plupart d'entre eux fréquentent cette école et là-bas c'est très cher comme ça et moi je vous renvoie donc la question probablement qu'il arrivera un moment où vous allez aussi mener parce que c'est vrai que vous êtes je vois bien comment vous travaillez à découvert d'ailleurs lorsque vous montrez certains bâtiments les mobiliers voilà il arrivera probablement que vous vous intéressez aussi à ces écoles parce que finalement c'est l'argent du contribuable congolais on s'était déjà rendu là-bas dans le passé il y a même une vidéo je recherchais encore dans les vidéos mais on s'était déjà rendu là-bas il y a 4 ans 5 ans on était partis à l'école des roches on avait fait même une vidéo devant l'école des roches on était déjà partis là-bas pour dénoncer pour dire que voilà là où leurs enfants ils suivent leur scolarité et tandis que les nôtres les nôtres les nôtres voilà la situation les nôtres ils sont assis avec le sol ils n'ont même pas de bâtiment pendant les classes il n'y a rien du tout et leurs enfants ils suivent les scolarités dans les écoles comme ça l'école des roches effectivement c'est l'école des riches finalement finalement le régime Sassou est un régime d'occupation finalement c'est plus que les collants c'est le mot même exactement c'est le mot même parce que ils ne se gênent de rien ils ne se gênent même pas donc ça dit que la souffrance la misère la pauvreté de la population qu'on laisse pour eux pour eux cela est normal prévalé qu'un exemple je vous prends c'est très important comme ça vous allez comprendre un peu leur façon d'être leur fonctionnement Edgar Nguesso qui avait fêté ses 20 ans de mariage avec sa femme mais la fête avait duré plus d'une semaine plus d'une semaine de fête il y avait à manger et à boire ça s'est passé à Brasserie eux-mêmes ils le savent ce que je suis en train de dire c'est la vérité oui on a vu aussi madame Antoinette Sassou Nguesso célébrer son anniversaire à plus de milliards et c'est passé même dans les reportages et donc elle a pris ses amis et c'est ce qui est curieux on prend de l'argent des Congolais on vole la vérité c'est ça on vole l'argent des Congolais et on vient célébrer les anniversaires en France en emmenant les amis tout ce monde là on paie les billets hébergement tout ce qui y va on les emmène quelque part dans un pays en Europe on célèbre là-bas un coup de milliards et les Congolais voilà en train de comme qu'ils diraient ben voilà le mort de la poussière c'est bien le dommage ça ils étaient à Saint-Tropez car il s'est passé un truc intriguant ce week-end là-bas un anniversaire un peu particulier l'anniversaire de la première dame du Congo c'est elle voici Antoinette Sassou-Nguesso femme du président Sassou-Nguesso dont voici la fiche Bristol le président Denis Sassou-Nguesso est donc militaire il est à la tête du Congo depuis 1979 il a perdu les premières élections libres organisées dans le pays revient au pouvoir en 97 après une guerre civile sous le coup d'une enquête sur son patrimoine en France dans l'affaire des biens mal acquis oui il est au pouvoir depuis près de 40 ans et voici une autre fiche Bristol du Congo un habitant sur deux sous le seuil de pauvreté deux ménèges sur trois sans électricité troisième pire pays du monde pour faire des affaires classé 144 sur 174 à l'indice de perception de la corruption et c'est en ça que l'anniversaire était étonnant selon plusieurs articles plusieurs sources le prix de l'anniversaire à Saint-Tropez de la première dame a coûté un million d'euros un million d'euros sur les deniers publics du Congo c'est-à-dire que c'est le Congo qui a payé la preuve est là avec ce programme provenant du cabinet même de la première dame avec en tête de la présidence de la république rien que le programme est bien transfert Nice-Saint-Tropez et quand on dénonce cela on nous traite de tous les maux et voilà ce qui est triste et regrettable par rapport à ces personnes qui soutiennent ce régime-là qui soutiennent ce pouvoir-là c'est vraiment triste et voir même que parfois leurs enfants ne vivent pas aussi dans des bonnes conditions leurs enfants et quand on regarde bien parfois que leurs parents quand ils tombent malades ils ramènent leurs parents dans les hôpitaux qui ne sont plus des hôpitaux mais qui ne sont devenus que des mouroirs parce que que ce soit le CHU de Masvid l'hôpital de Talagaï l'hôpital du Maqueregré ce ne sont pas des hôpitaux ce sont des mouroirs mais ils sont là à soutenir le Sassou de Sceau ils sont là à soutenir le régime du Sassou de Sceau c'est ce qui est regrettable après ils sont rattrapés par les inondations ah voilà exactement les inondations oui les inondations où maintenant ils dorment à la belle étoile l'augmentation du prix du carburant la vie chère au Congo plus personne ne s'en sort les retraités ne sont pas payés les salariés doivent attendre longtemps avec des maigres salaires comme on le sait au Congo-Brazzaville les routes cabossées on a vu le réseau routier qu'est-ce qu'ils représentent désormais à Pointe-Noire comme à Brazzaville même s'ils sont allés faire semblant de lancer soi-disant les travaux de réhabilitation de Pointe-Noire tout ça c'est de long fumage on le sait Sassou est là depuis 40 ans et donc pour l'avoir observé il y a des choses qu'on ne peut plus faire avaler au Congolais bien merci mais en tout cas là nous allons mettre à terme à notre émission merci je me moque un peu bien je me moque un peu bien de leur nouveau slogan leur nouveau slogan l'année de la jeunesse non c'est pas l'année de la jeunesse c'est encore l'année du mensonge c'est l'année du mensonge c'est pas l'année de la jeunesse un incompétent notoire Denis Sassou de Sceau quelqu'un qui n'a jamais été capable de pouvoir améliorer la vie des Congolais en 40 ans c'est aujourd'hui maintenant il vient nous parler de la jeunesse ou année de la jeunesse c'est pas l'année de la jeunesse c'est l'année du mensonge l'année du mensonge et donc à 90 ans si on se met encore 90 ans 80 ans je ne sais pas mais probablement 80 ans on se met à promettre mais quelqu'un disait les promesses n'engagent que ceux qui y croient en fait parce que si quelqu'un commence à promettre à 80 ans j'imagine à quel moment il va réaliser ça et l'expérience l'expérience de vie d'un Congolais on le sait c'est vraiment triste et regrettable monsieur Christian Père c'est vraiment triste et regrettable d'avoir à la tête du pays une personne j'allais dire un chef d'état qui donc le nom est cité tous les temps jamais une semaine ou plus d'une semaine sans que son nom ne soit cité dans les scandales financiers de corruption de vol de détournement à travers le monde vous irez lire donc pour ceux qui en doutent encore Panama Papers il se passe des choses à l'extérieur Denis Sassou Nguesso est en train de vendre de détruire le Congo les Congolais ne s'en rendent pas tout compte et ils seront surpris un jour quand on vienne leur dire les gares dégagées partaient parce que le pays nous appartient désormais et c'est bien dommage j'espère que nous n'arriverons pas la présence de François Jolie une loanaise qui est là à côté de Sassou Nguesso même sur ça aussi les Congolais ne se posent pas des questions ils ne se posent pas des questions mais quelqu'un me disait que finalement lorsque tu parles de François Jolie à côté de Sassou Nguesso il est furieux il ne veut même pas entendre donc même son conseiller soit disant comment on l'appelle Jideo comment le nom c'est quoi Jean-Dominique Oquemba même lui apparemment ne peut rien dire au sujet de cette dame qui est devenue en fait c'est elle qui contrôle tout désormais et donc personne mais voilà on a les images qui illustrent tout ça le dernier mot et même sur ça les Congolais ne se posent pas des questions pourquoi cette femme-là elle a maintenant le dernier mot c'est ça même pas le ministre de la Défense ou tous ceux qui font sécurité renseignement ne peuvent pas se poser pour dire mais ça c'est une forme d'infiltration c'est bien dommage de prononcer un certain nombre j'allais dire certains mots mais bon à un moment donné on est obligé de le dire mais peut-être que bon on le saura beaucoup mieux à l'avenir en tout cas merci c'est vraiment la fin de cette émission mesdames et messieurs le temps qui nous a été imparti est arrivé à sa fin encore merci Roland Lévy d'avoir été avec nous sur le plateau de Télère TVR7 mesdames et messieurs comme d'habitude juste un petit rappel n'oubliez surtout pas de liker en cliquant sur le petit pouce en l'air juste en bas de cette vidéo après avoir partagé massivement mais vraiment massivement parce que aidez-nous à atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs à informer les Congolais de ce qui se passe au Congo ce que ce régime est en train de faire du Congo aussi nous souhaiterions vous lire en commentaire dites-nous ce que vous pensez de cette émission au revoir et à très bientôt merci 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 merci